bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle partie de go sur igs donc nous sommes indan face à un joueur indan également on a une minute de temps principal chacun plus 25 pierres à jouer en 10 minutes on va jouer double chi je vérifie juste si c'est ça si je dis pas de bêtises et on a 6,5 de commis enfin il a 6,5 commis voilà et c'est bien ça 25 pierres pour 10 minutes donc il y a 4 rochers qui se jouent très bien on va jouer un petit peu différemment je vais jouer une grande extension comme ça plutôt qu'une classique ou approche de Ansansan ou Kakaril approche du coin classique on va jouer un petit peu différemment on va tester ça et il approche de ce côté très bien là on peut dire effectivement le bord nord est intéressant ou le bord ouest on peut également tenuki en prenant un autre coin c'est tout à fait jouable d'ailleurs c'est ce qu'on va peut-être faire on va venir par là pour voir on va prendre un coin et voir comment est-ce qu'il réagit il nous pousse dans cette direction très bien on vient ici il va pousser là ou venir ici d'accord il ya cette troisième solution c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il m'autorise aller en f2 ce qui est un peu plus compliqué en soi c'est directement dit je sais qu'il est compliqué on va voir s'il les connaît bien c'est pas facile forcément pour lui comme pour moi hop tac mais il refuse et il est ici d'accord et du coup c'est intéressant parce que souvent tout de même quand on fait le double année ici très souvent c'est pour faire le double année quand même parce que ici maintenant on pourrait penser qu'on est sur l'ancien joseki où je joue en b4 il joue en b5 je recule et il protège mais ça c'est trop bon pour blanc donc là il faut avancer une fois de plus je vais vous montrer de côté c'est à quoi il s'attend tac il s'attend à noir blanc noir blanc sauf que cette forme en gueule de tigre la forme qui serait en cc4 b5 c6 elle est trop puissante c'est un coupable et ici si j'essaie de couper en e4 il y a un guetta également mais atari je sors il fait guetta donc ça c'est ça renforce trop blanc donc on peut pas laisser faire ça ici on va plutôt pousser une fois de plus dans cette direction il y a les tenuki par exemple maintenant je vois qu'ils s'intéressent à cette direction d'accord donc là maintenant avec l'approche en f17 c'est peut-être intéressant pour moi d'aller en c14 ce bord à l'air important pour les deux joueurs ils continuent d'approcher dans cette direction ça donne presque envie de venir par là c'est pas les coins c'est quand même important on sait qu'il va répondre en plus et après ont peut-être venir par ici là j'ai plusieurs coups je désire c'est un coup par ici pour embêter tout son mur en fait un coup d'approche par là pour mettre en valeur mon extension de ce côté ou alors venir au san san par exemple les coins c'est gros après là on a potentiellement trois coins donc si on pense un peu à la balance des forces parce qu'il va faire un mur également comme ici peut-être pas exactement le même mais il va faire un mur en tout cas il faut penser aussi au centre donc si j'approchais dans la zone ce serait plus du r6 que du r3 je pense donc concrètement j'hésite entre un coup par ici un coup par là je pense que je vais aller en r6 ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal de développer de ce côté je pense que les deux sont viables mais on va essayer de jouer avec nos pierres il pince ça donne envie de prendre le coin ça donne vraiment envie de prendre le coin parce que là avec cette séquence je finis sente tac tac on vient ici il monte on vient là il coupe on vient là il vient ici on vient là et il rajoute une pierre par ici parce que s'il ne la rajoute pas ça serait très embêtant que d'avoir vienne par là plus tard il séparer les positions blanches donc on finit sente sur ça et après on vient par ici ça a l'air quand même idéal comme scénario on va dire pourquoi approcher par ici mais peut-être qu'il va aller aux trois du coup ouais voilà donc on remonte et l'autre jour j'avais fait une séquence un peu comme ça je me demande si c'était pas sur cette pince justement exactement et on avait on était c'était la semaine dernière une des trois vidéos je sais plus laquelle je crois que c'est la partie sur fox donc fox 29 et on s'est descendu en r2 j'avais regardé un peu de mon côté et à pro oui le bon coup est davantage vers s7 ce qui protège quand même bien les coups il me reste toujours tuer 2 pour plus tard si je veux mais surtout ce genre de coup ça menace d'aller ici directement justement qui préfère que je n'y aille pas et du coup ça protège bien mes coups je suis on voit quand une belle base de vie par ici c'est pas de problème et je suis sendé encore une fois après on est d'accord blanc développe quand même quelque chose de puissant par ici il faut faire attention à ça comment on fait parce que là si je viens par ici en fait qu'est ce qui peut-être qu'il peut aller par là et dire ouais mais regarde moi je développe tout ça ce qui est énorme comment on joue tout ça est-ce qu'on n'a pas envie de pousser d'abord par ici je me demande on pousse une fois ici qui venait à aller jusque là et de détruire le potentiel de points et ensuite jouer vraiment essayer d'imaginer une ligne entre ces formations donc par exemple on voit bien qu'entre ici et là il y a une ligne voilà pour la faire plus facilement avec la flèche a donc jouer une pierre dans la zone souvent on essaye de faire une ligne justement entre le quand il ya un boyau à l'adversaire et s'il prend la pierre la plus haute de blanc d'un côté comme de l'autre et du coup vous faites une ligne vous regardez ok un de ces coups ça pas l'air trop déconnant de venir à l'entrée en fait comme ça vous savez que vous pouvez sortir assez facilement et en même temps blanc ne peut pas fermer trop facilement son territoire ici je sais pas si c'est très clair ce que je dis donc un coup par là comme on disait c'est pas très mal parce qu'en fait si je viens trop profondément voilà ce que je veux dire un peu par exemple si on vient ici avec blanc vient là à peut-être que ça va bien se passer un meilleur directement noir blanc oui noir et c'est de partir blanc via la c'est risqué quoi c'est on vient là il ya là bon il faut vivre à l'intérieur quoi c'est quelque chose il est assez dangereux parce que si on meurt on donne d'autant plus de points à l'adversaire donc attention à ça c'est pour ça qu'il faut peut-être juste se dire je réduis et dans cette zone tu tu n'auras pas assez de points donc là il joue là-bas déjà pour développer le bord gauche bien sûr mais en plus si je réponds n'importe quoi ailleurs peut-être qu'un jour il pourra développer ici et menacer encore une fois de prendre tout la zone donc attention ça c'est un coup d'attaque indirect sur ma pierre ce qu'il y a c'est que je peux moi même attaquer cette pierre un petit peu en venant jouer le coup que je désirais tout à l'heure on peut mettre la pression on met la pression sur ce mur un petit peu également il vient par là on va jouer léger on est prêt à sacrifier les pierres s'il vient là on vient ici s'il vient là on fait atari il descend on vient là il va prendre la pierre par exemple atari et tac des séquences comme ça c'est assez classique on abandonne vraiment nos pierres et on joue léger mais lui il décide de nous séparer très bien dans ce cas là qu'est ce qu'on fait ici on fait attention à notre temps déjà on a c'est le séparer il se connecte et on va sortir noir peut-être par ici déjà il connecte comme ça très bien si j'ai ici noir blanc blanc noir il peut pas couper parce que je vois ici noir blanc noir blanc noir tout cas il peut pas couper ici parce que pour l'instant il ya l'attari noir ici comme ça donc attention donc ici s'il fait ça cg quand je viens là blanc noir blanc noir il est obligé de faire attailler comme ça attention parce que quand il fait attailler comme ça on revient ici il peut pas répondre là donc il capture et nous on fait double attaille donc c'est assez compliqué comme situation un jeu c'est vrai mais un petit coup par là ça a l'air sympathique quand même après cette pierre pourrait être isolée facilement j'ai pas forcément bien joué la séquence on voit quand même que je me mets en difficulté à de créer deux groupes c'est pas la chose la plus maligne à faire du coup il sépare comme ça il protège sa coupe ici dont on parlait maintenant il faut s'occuper de nos pierres comment on fait si je viens ici il peut avancer je bloque et il coupe je vais plutôt aller vers là créer encore des problèmes un peu comme ici des problèmes de coupe et on va couper on va couper hop il faudra que j'aille chercher le lavis par là c'est pour ça je suis content d'avoir poussé en h2 pour être un peu plus tranquille dans le coin puisque là on va aller pousser jusqu'à du b6 qui menace de connecter mais en train de prendre une base de vie c'est assez intéressant et là est ce que j'ai droit de faire ça ça ne marche pas très bien j'ai essayé de dire non c'est pas j'essaie de lire noir blanc noir blanc noir mais en fait il peut mettre juste atari ici je dois sortir il m'a atari et là je dois sortir et je suis coupé tout simplement donc ça ne marche pas très bien donc on va chercher une autre base de vie c'est déjà pas si mal d'aller vivre mais blanc beaucoup de force c'est très dangereux toute cette zone là toute cette zone là c'est vraiment très dangereux là ce que je fais ok est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs noir blanc c'est un peu risqué ce qu'il fait non j'ai l'impression qu'il y a des petits trucs par là non blanc noir blanc et noir c'est vrai c'est ça marche et pas ce qu'il fait si ah il peut couper comme ça on va jouer ici il coupe là après il est goté à cause de ça donc je peux monter ici on rend compte que c'est un peu dangereux pour mes périodes et je finis sente donc il prend ça effectivement il prend ça mais je finis sente et je peux revenir réduire de l'autre côté bon c'est toujours compliqué hein on est d'accord mais euh ok on peut jouer on fait quelques points dans cette zone bon c'est pas beaucoup hein parce que tout le monde peut jouer ici on fait pas tant que ça mais bon ok il joue par là on va pousser ici on va vouloir bloquer j'imagine s'il bloque est-ce qu'on a le droit de couper ça a l'air compliqué je pense pas qu'on puisse trop couper en tout cas pas tout de suite et en vrai il faut s'occuper de ça déjà on va jouer par là ok il a quand même peur de se faire avoir sur une séquence où je peux faire ça bon après ça avait l'air d'aller pour lui mais il faut comprendre quoi qu'il avait le temps quand même de jouer mais bon tant mieux pour moi on va jouer des formes j'ai envie d'avoir le plus d'espace possible ici pour ne pas avoir à trop courir et laisser jouer avec ses forces et tout ok lui il est en train de dire regarde là avec ça et ça j'ai assez je vais vraiment gagner assez facilement et en même temps il est du commis donc il a peut-être pas tout à fait tort on va faire un tenuki sur ça je pense que j'ai pas trop le choix déjà on va prendre ce coup là qui est très 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 gros hop il va protéger sa coupe ou pas ok est-ce qu'il y aura pas des petites choses par là il faudra voir en tout cas il vient de ce côté il va sûrement aller en lire 18 maintenant ou pas d'accord on va venir là il me faut quelques points quand même donc avoir ces points là c'est quand même un tout si peu rassurant pour moi il vient par ici il est vraiment mieux dans la partie que moi noir ici par ici hop tac et on va prendre ça j'essaie de réduire au maximum cette zone bon il faudra que j'ajoute peut-être ce coup ou attaquer ça peut-être peut-être qu'attaquer ça c'est pas mal on va mettre de la pression sur ces trois pierres je sais c'est risqué de pas jouer dans cette zone c'est risqué pour ce groupe mais j'essaie de me dire même si je vis tout petit je préfère jouer ailleurs mettre plus de pression que le laisser gagner parce que j'ai l'impression qu'il mène quand même cette partie ok on va faire année ici il va sauter là normalement ouais et on va venir là encore une fois la même idée que tout à l'heure que je présentais tout à l'heure maintenant il fait ça est-ce que c'est dangereux il faut regarder si c'est dangereux quand il fait attaille ici ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller donc donc ça donne envie de jouer pareil ça a l'air d'aller comme ça tac tac il descend on vient ici il descend on vient là et bon c'est compliqué pour nous deux mais bon quand il part je pars s'il part je continue à partir et voilà on vient par ici maintenant c'est ces trois pierres qui va attaquer tac 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 si je viens ici qui vient là tac tac il avance je vais là on va faire attaille je vais là ouais c'est dégueulasse on va plutôt venir ici maintenant pour ça on a un oeil là un oeil là même s'il fait attaille je viens là ok il fait attaille de ce côté là bon par contre de mes trois pierres c'est compliqué la descente en 4-17 c'est assez grosse on descend de là il vient ici très bien on se défend on vient par là on essaie de faire des formes rapidement pour faire deux yeux donc là je vise un oeil par là un oeil par là par exemple il fait cette attaille il prend de la force très bien est-ce qu'on a un coup ici qui pourrait être sympa plus tard un coup vers R10 ça a l'air très très gros bon c'est pas le c'est pas le sujet pour le moment mais bon en tout cas il vient par ici est-ce qu'il donne envie de venir par là parce que maintenant quand il vient ici je peux faire le année et il peut pas faire n'importe quoi sinon Atari tac et on descend et on prend ces trois pierres donc là le tournant ici était assez gros et on va se protéger et là on commence vraiment à avoir un oeil par ici et un oeil par là il prend de l'espace on va défendre parce que notre groupe n'est pas safe non plus il va jouer en B19 on c'est gratuit non ? ok c'est assez gros de venir en B19 on va défendre ici je pense je me demande si dans la même idée si je viens là et qu'il vient ici il n'y a pas grand chose c'est un peu la même idée que là-bas donc B19 c'est vraiment la vie les points 1-2 souvent c'est la vie de toute façon ici maintenant il n'y a plus trop de choses à développer donc je vais venir ici plutôt que poser des questions de sous-mégaux là on est bien avec ça ouais ça c'est bien tac bon il m'a quand même malmené dans cette partie on peut le dire on va me laisser aller par ici d'abord s'il vient là tout de suite c'était une erreur je pense voilà ce qu'il vise c'est blanc noir et blanc mais je suis mort je regarde juste la meilleure façon de défendre ça peut-être ça tout simplement ouais sûrement et là il a ça gratos est-ce que je dois y répondre blanc si je t'ai du ki blanc noir ça a l'air d'ailleurs il protège très bien est-ce que ici ça va si ça va ce coup est très gros en fait c'est le bord droit en fait tout simplement si je fais ça on peut compter tout ça comme point en plus mais blanc ah si ça a l'air bon en lecture très rapide blanc noir blanc noir blanc noir blanc noir il me reste cet espace et cet espace mais en fait ici là il y aura forcément un oeil et ici s'il veut empêcher il faut qu'un jour il joue là pour que ce soit un faux oeil sauf que là je peux connecter donc c'est vivant petit mais c'est vivant il pouvait pas couper bon ça marche pas ça ne marchait pas effectivement donc on vient ici bon on a souffert mais on a 4 coins on a empêché d'avoir trop le centre j'ai pas compté j'ai clairement pas compté en fait de plus en plus en faisant les parties je remarque que j'ai pas le temps de compter d'expliquer de compter oh là il fallait peut-être que je connecte bon il me laisse le temps de connecter je pense qu'il pouvait pousser protéger il allait là ça menaçait de capturer il allait là je suis capturé ici pardon il y avait peut-être rien tout pour le moment mais pas incroyable les formes quoi ici il vient là qu'est-ce que ça repêche ? on va venir ici il a beaucoup de points en vrai ça semble compliqué si je vous montre les points ça donne ça un peu par ici un peu par là j'ai pas tant que ça en vrai alors que lui ici là il faut presque voir ça en double ouais il est bien il a 6,5 commis en plus tiens j'ai 2,3 ici il a ça il a ça n'hésitez pas à essayer de compter de votre côté avant que la partie soit finie mais pour moi il est un petit peu devant à vue d'oeil on va essayer de réduire le Oyocee on peut toujours bien réduire l'adversaire donc peut-être on va venir par là on va venir par ici on va essayer de réduire encore essayer d'empêcher trop de points par là il pousse ici très bien puis il se protège j'imagine pas forcément en fait très bien il fait ça si je fais Atari en fait peut-être un peu dangereux toc toc parce que si je fais Atari et qu'après je tenuki il peut venir là si je setconnecte mes pierres il y a Atari je pars Atari et un petit escalier mince pas tac tac bref ici un petit chichou mais ici j'ai pas de bonne façon de protéger mes pierres vraiment ouais j'ai pas de bonne forme ici plutôt jouer par là pour éviter les formes de merde ici et faire quelques points dans cette zone quand même même si c'est pas incroyable sinon il y aurait eu pas mal de petites séquences qui m'empêchent d'avoir des points et ici il vient comme ça si je viens ici il va capturer cette pierre puis je viens il vient ici donc ça c'est un faux oeil mais ici j'ai assez de place pour avoir deux yeux donc ça va s'il répond je suis content on peut venir par là est-ce qu'on aurait pas descendé quelque part pas vraiment on va couper ici puis protéger notre pierre comme ça pour éviter le le GD14 dont on parlait et là je viens par ici on essaie de mettre un peu la pression sous le groupe même si normalement il n'y a pas de problème il préfère protéger mettre un peu la pression par là on menace des coups comme G18 ouais voilà du coup il y vient maintenant il est sûr d'être vivant mais c'était toujours 7 prix il va venir là ça a l'air pas si mal il va venir là en réaction on protège il va faire la taille on protège il protège il protège cette forme parce que effectivement si j'allais là ça aurait été un faux oeil par ici un faux oeil par là donc il aurait là au moins il fait 2 points sûr avec ça je dis 2 points sûr parce que si je viens là ça c'est pas encore un point qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on va venir par ici tac 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 protège comme ça on peut dire qu'il répond à ça si si cool et là est-ce que je peux venir là ou est-ce que c'est abusé parce qu'il vient ici et que je recule et puis encore là je recule mais ensuite il vient il faut que je réfléchisse 2 secondes parce qu'il faudrait pas me suicider non plus ça serait dommage si je fais ça c'est un suicide je pense parce que noir blanc donc noir blanc donc noir et ensuite blanc peut glisser jusqu'ici et si je veux prendre cette pierre bah c'est impossible parce que si je fais attailler de ce côté il relie et si je fais attailler de ce côté il va là et il pourra connecter d'un côté que l'autre le problème c'est que quand il joue ici si je viens là il pourra faire son coup je viens là et en fait je pourrais mourir je pense peut-être que ça irait en allant là mais c'est chaud ouais ça irait ça irait j'ai l'impression ouais j'ai l'impression que ça irait finalement ça fait plus peur qu'autre chose ça fait un peu plus peur qu'autre chose donc il pousse là c'est logique ah ouais ah ouais ça c'est pas très bon pour moi aïe 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 belle erreur ah c'est gros là c'est la défaite ça ça sent le coup qui fait perdre la partie en fait si je viens ici il peut venir là il vient ici il prend mes pierres en centé en plus si je viens là il vient ici je protège là il vient là je perds celle-ci on va faire ça parce qu'on va finir la partie mais c'est pas bon le pire c'est quand il vient là il faut que je protège ici sinon il fait Atari et il me tue donc c'est centé également dramatique si je répondais pas là ouais il pouvait aller ici Atari y reconnecter et je pouvais pas protéger des deux côtés pour faire des yeux ah là là quel drame on va essayer de compter vite fait ouais je suis 75 grand max pourquoi il a joué en couille ouais 75 grand max et lui il a joué en couille je compte 6-7 points d'avance en fait je compte le commis un peu d'avance mais c'est large suffisant ouais donc là ce que je viens de perdre c'est c'est la partie bon arrivé là on va la finir mais ouais ce qu'on vient de faire là comme erreur c'est la partie clairement ça va se jouer à pas beaucoup il capture là s'il pousse la tac tac qui vient ici je peux protéger là s'il fait statary d'abord kiffe ça oh là là euh bah ça c'est encore une petite erreur blanc noir blanc noir blanc noir blanc je suis mort je suis mort donc on va faire un oeil ici on va un prank ça lui donne le sente pour qu'il puisse taper un peu partout j'allais là d'abord s'il pousse ici et que j'allais là je pense que j'étais gagnant dans les points à retirer parce que lui il est pas sente s'il vient là je protège oui il y a des suites d'atari mais ça va donc je suis obligé d'essayer de prendre le sente ailleurs genre là il faut que je retire un point ça va pas suffire normalement mais il faut essayer quoi de jouer les meilleures coupes possible plus on peut dire on peut peut-être se dire que je me suis trompé au comptage je vois pas grand chose beaucoup de coups gothés en fait par ça mais bon de toute façon je vais pas compter de points là il va jouer ça d'abord non ok 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 je pars là menacer d'aller en haut 10-9 ensuite on va revenir en S8 ça semble gros quand même ok cet atari là lui il a juste à prendre ses sente je pense qu'il a compté qu'il était un petit peu en avance il y a moins de pression pour lui on va dire hum hum non je sais lire des trucs ici mais y'a rien y'a rien du tout ah j'ai pas de sente j'ai pas de sente ici ça empêche ce point là et peut-être ce point là s'il répond pas il vient ici très bien ouais on va perdre 5 points si j'ai pas trop mal compté bon du côté du côté du côté ouf ouf il fait ce point là très bien très bien très bien je vais venir ici il va venir là je vais venir ici il va venir là est-ce que j'allais pas mieux non pas plus que ça atari très bien atari très bien il vient ici je reçue là ça a un coup d'amé hum hum aucun point se cache après oui je vais là il va passer je pense il va passer il joue celui-ci il y a aucun piège tac 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 non aucun piège passer passer ah oui pardon je suis pourquoi je dois passer une fois de plus ok ok bizarre 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 bon ça c'est mort il faut bleu faire sur toute ok il est bien à avance non je vérifie que le reste bleu c'est normal c'est un coup de damé là aussi et pour moi c'est bon ah 11,5 quand même plus que ce que je pensais ok je me suis un peu trompé dans mes calculs ok ok bon bah félicitations à lui je lui dis merci pour être parti et à vous je vous dis merci pour d'avoir regardé jusqu'ici j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas si vous avez la moindre remarque la moindre question vous pouvez aussi regarder vos propres variations dans les SGF qui sont en commentaire il y en a un qui mène un site où c'est juste la partie et l'autre où c'est sur Ain Sensei en ligne et si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait si vous le souhaitez pour voir d'autres vidéos du genre merci beaucoup sur ce je vous dis à jeudi et bonne semaine à tous salut